Combien de temps marchait au quotidien pour perdre du poids? Le paysage des promenades et des parcs a beaucoup changé ces dernières années. Si ce sont bien les couples amoureux qui dominaient avant, aujourd'hui les personnages principaux sont les joggers S. Cela est dû au fait que la prise de conscience autour des dommages de la vie sédentaire a augmenté et que cette dernière est fortement incompatible avec bonne santé et forme physique. Cependant, beaucoup de gens préfèrent marcher chaque jour pour perdre du poids, puisque les médecins avertissent du danger de la course pour la musculature et les hausses. Puisqu'il s'agit d'un exercice plus doux, on souffre moins, tout en conservant les principaux bienfaits de la course. Pour commencer, on stimule la circulation sanguine et on prévient la rétention de liquide, ainsi que le gonflement des pieds et des chevilles. De plus, si on le fait correctement, c'est très efficace pour perdre du poids. Ainsi, la question est à présent de savoir à quoi nous nous référons lorsque nous disons correctement. Il subsiste beaucoup de doutes. Quelle est la meilleure vitesse ? Quelle distance faut-il parcourir ? Sur quelle superficie est-il préférable de marcher ? Si vous vous posez ces questions, lisez cet article et tous vos doutes seront levés. Quelle est l'intensité nécessaire pour perdre du poids ? Perte un contrôle de poids 500 x 438 En général, on recommande une moyenne de 45 minutes par jour. Cependant, la clé pour éliminer des graisses n'est pas le temps qu'on y passe, mais bien l'intensité de la marche. Ainsi, quand vous sortez de chez vous, imaginez que vous devez aller quelque part de toute urgence. Vous serez donc disposé à marcher plus rapidement. Voir aussi, 5 jus pour perdre du poids et améliorer votre système immunitaire. L'idéal est d'osciller entre 4,8 et 6,4 km baroblique H. Heureusement, c'est aujourd'hui assez simple de contrôler cela. En plus des dispositifs développés pour réaliser ces mesures, vous pouvez télécharger des applications sur votre téléphone, qui sont très précises. Grâce à elles, vous atteindrez les 10 000 pas conseillés. Marcher chaque jour perdre du poids intensif 500 x 281 Si vous suivez ce conseil, vous perdrez en 74 et 88 calories si vous êtes une femme, et entre 88 et 124 si vous êtes un homme. Des chiffres doivent être destinés à vous faire perdre de la graisse et non pas de la masse musculaire. Sachez qu'être mince ne signifie pas être en bonne santé, et vos actions doivent aller dans le bon sens. Il faut donc accompagner cette marche rapide, connue sous le nom de Poe et Valking. D'exercices de force contrôlés, au moins, deux fois par semaine. Avec cette stratégie et un régime équilibré, vous aurez la garantie d'atteindre vos objectifs. Il est possible que vous remarquiez une certaine stagnation dès lors que votre corps s'habitue à marcher. Pour éviter cela, introduisez des variations dans le programme. Intercaler des moments de forte intensité et des moments plus calmes. La transition entre l'état de repos et une fréquence cardiaque plus élevée active la circulation sanguine. Cela permet d'absorber plus de quantité de graisse pendant les portions de forte intensité que lorsqu'on maintient un rythme constant. Quand nous restons à rythme constant, notre cœur s'habitue, et l'efficacité de la marche pour perdre du poids diminue. Marcher 10 minutes, maximum, sur le sable, marcher plage 500 fois 334 Vous savez sûrement que marcher sur le sable est beaucoup plus fatigant que marcher sur l'asphalte. La raison est très simple. Puisque c'est une superficie beaucoup plus molle, le corps a tendance à s'enfoncer, ce qui signifie que chaque pas demande plus d'effort. Nous utilisons alors un groupe musculaire plus large sur le sable. C'est pour cela que beaucoup de gens choisissent cette surface pour faire leurs exercices. Nous vous recommandons de lire Comment combattre la flaccidité et l'hévergeture du ventre avec un traitement maison. C'est donc une excellente option, surtout car on travaille aussi les plantes des pieds, souvent oubliées dans les autres sports. Cependant, il faut prendre des précautions car c'est une activité qui a un gros impact sur notre organisme. Marcher chaque jour sur le sable Le perdre du poids 500 fois 381 Il est donc idéal de ne pas dépasser 10 minutes de marcher sur le sable et de commencer de manière progressive. Sinon, on court un fort risque de souffrir de lésions importantes. Avec ces règles, vous réussirez à tirer meilleur profit de votre poe et valking. Il est important de savoir comment exécuter vos exercices. Souvenez-vous que le moins pire qui puisse vous arriver quand vous le faites mal, c'est tout simplement de ne pas perdre de poids.